Promouvoir les PME, petites et moyennes entreprises, par l'instauration d'une discrimination positive dans le cadre de la passation des marchés publics, c'est la position de l'Association Ivoirienne des Entreprises Privées. Les PME constituant le moteur de l'économie ivoirienne, elles doivent bénéficier d'un traitement à même de leur permettre de se développer et entraîner l'économie avec elles. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu économique ivoirien. Elles représentent 20% des recettes collectées par la Direction Générale des Impôts. Pour l'association, chaque pays prend des dispositions en faveur des entreprises nationales. La Côte d'Ivoire doit faire de même pour l'accès au marché public. La discrimination positive, ce n'est pas encourager la médiocrité, loin de nous. Non, ce n'est pas cela. Les entreprises, il faut les amener progressivement à se frotter à d'autres entreprises. Il faut les associer à des grands projets. Lorsque nous construisons le troisième pont Henri-Colombégué, il faut associer les entreprises ivoiriennes. Voilà, il faut qu'elles apprennent, voilà, pour qu'elles apprennent à monter des piliers, pour qu'elles apprennent à faire. C'est cela la réalité. Quand je dis discrimination positive, c'est cela. Voilà, on ne va pas donner tout un projet à un groupe qui vient, qui fait le travail et nous, on consomme. L'accès des entreprises ivoiriennes au marché public est une préoccupation du gouvernement ivoirien, selon le ministre chargé du Budget. Il existe déjà une préférence communautaire dont les PME ivoiriennes peuvent se prévaloir. Est-ce que nous voulons aider nos entreprises ivoiriennes ? Oui. Dans le code actuel, il y a une préférence communautaire qui dit que nous avons le droit d'aider des entreprises, pas ivoiriennes, mais des entreprises de la zone. Et il y a cette préférence-là qui existe. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour nos entreprises ivoiriennes ? C'est une question à laquelle nous réfléchissons. Mais il faut que nos entreprises aussi se donnent le moyen d'avoir accès à ces marchés-là. Le gouvernement a réduit le délai de passation des marchés publics de 322 à 88 jours, justement pour instaurer plus de transparence qui pourrait être bénéfique aux PME. Un manuel de procédure simplifié et gratuit a été élaboré pour aider le maximum de PME à soumissionner aux marchés publics.